Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Nous sommes dans la joie de Noël, nous sommes dans l'octave de la fête de Noël. Et voilà que déjà la liturgie pourrait faire naître en nous quelque inquiétude. Nous célébrons le martyr de Saint-Étienne. On comprend ce que ça veut dire. Les anciennes générations, celles qui ont tué les prophètes, sont toujours là, elles sont toujours à l'œuvre. Mais d'une certaine manière, est-ce qu'elles ne remettent pas en question la paix de Noël ? Est-ce qu'on va un jour être capable de vivre en paix ? Est-ce que l'humanité un jour va être capable d'accueillir la paix de Dieu, de s'ouvrir à la joie de la présence de Dieu parmi nous ? Jusque à quand faudra-t-il supporter que les ennemis de Dieu fomentent leurs crimes ? Ces questions sont une manière de voir la fête d'aujourd'hui. Mais il y en a une autre, une autre qui nous montre que cette opposition violente, meurtrière, ne résonne pas comme un échec. En réalité, Saint-Étienne montre jusqu'où va le pardon de Dieu. Les cieux ouverts que contemple Saint-Étienne révèlent la miséricorde du Seigneur qui se penche sur les hommes. La vision du Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu, est une manière de désigner l'homme-Dieu, le Fils de l'homme, c'est l'homme céleste, l'homme divin, l'accomplissement de la promesse faite à Israël. Cette vision atteste la réussite du dessein miséricordieux de Dieu sur le peuple rebelle. En Jésus-Christ, le peuple est pardonné. En Jésus-Christ et par Jésus-Christ, l'humanité est présente à la droite de Dieu. La pureté, la lumière, la sainteté de Noël sont ainsi portées à leur déploiement ultime. Cela fait de Saint-Étienne bien plus qu'un prophète, mais presque un ange. Un messager direct de Dieu qui transmet à l'état pur la parole reçue. Et Saint-Étienne, enfin, apparaît être un magnifique pédagogue des chemins de la nativité, des chemins que le Fils de l'homme est venu parcourir et auxquels il veut nous initier. L'évangile de ce jour nous dit qu'on ne passe par l'adhésion au dessein miséricordieux du Père qu'en donnant nous-mêmes le pardon. Ne leur compte pas ce péché, demande Saint-Étienne. Et ils nous montrent qu'on ne peut peu parcourir ce chemin qu'en s'en remettant inconditionnellement, totalement, au Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le martyr de Saint-Étienne n'est donc pas là pour troubler la célébration du martyr de Saint-Étienne, ne vient donc pas troubler la paix de Noël. Elle nous enseigne que le Verbe s'est fait chair pour pardonner et pour nous apprendre à pardonner. telle est la volonté du Père qu'il vient accomplir. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. Frères et sœurs, il est midi. Frères et sœurs, il est midi. Sous-titrage ST' 501